Yo les gens c'est Fatman91HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Une review qui n'était pas forcément prévue, mais étant donné qu'hier j'ai décidé de me faire une nouvelle équipe Une équipe Ligue 1 et que le Nabil Fekir version Informe me tentait pas mal J'ai décidé de vous faire la review du Fekir Informe D'ailleurs la première review de la Informe cette année, c'est vrai que je n'en avais toujours pas faite jusqu'à présent Du coup ces stats 6ème sont affichées, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer Au niveau de l'équipe c'est donc une équipe de Ligue 1 dans un 4-3-3-4, une équipe qui je pense sera mon équipe pour la E-Ligue 1 Parce que oui je me suis inscrit à la E-Ligue 1, alors bon ça va être très compliqué de se qualifier pour la phase finale Mais on va quand même essayer de faire un petit parcours sympathique, un petit peu comme l'année dernière Donc le Nabil Fekir qu'est-ce qu'on peut dire de lui, je vais commencer en parlant de son prix C'est un joueur qui est relativement accessible on va dire pour une forme de cette qualité là 60 000 crédits sur Xbox One et Playstation, 48 000 crédits sur PC donc c'est moins cher sur PC Il a quelques points négatifs, il a aussi beaucoup de points positifs Moi c'est un joueur que je vous recommande vraiment, je vais commencer directement par ce côté là Avant de commencer à rentrer dans le liste du sujet Je vous le recommande vraiment si vous cherchez un indice vraiment sympathique pour des Ligue 1 Ou même des équipes de France, il fait vraiment un taf de folie Il m'a vraiment pas mal impressionné en fait sur les 10 matchs que j'ai fait avec Parce que j'ai fait la review en 10 matchs, je l'ai trouvé vraiment on fire D'ailleurs, donc les points négatifs qu'on peut retrouver chez son Nabil Fekir Donc ça va être déjà l'endurance, 69 en endurance sur la carte Il a quand même tendance à se cramer assez facilement Alors je l'ai joué en saison, ce qui fait que j'ai pas eu l'occasion d'aller genre à la 120ème minute De faire des prolongations, d'aller jusqu'au pénalty Donc je sais pas vraiment ce qu'il donne en fait sur un match qui va jusqu'aux prolongations Mais déjà au bout de 2 matchs, après 90 minutes, tu vois qu'il commence à avoir un petit peu de mal Et c'est vrai que c'est assez dérangeant, surtout à un poste aussi important que celui du milieu offensif Après les 3 étoiles, mauvais pied, il a vraiment un pied droit très mauvais Au début j'ai commencé en marquant un but pied droit directement avec Alors bon c'était un but un peu facile, c'est à dire que le but était ouvert, il était obligé de le mettre Mais voilà, son pied droit est quand même assez aléatoire et c'est fort dommage Donc voilà, 3 étoiles, mauvais pied, 1 pied droit plutôt moyen Et après tout ce qui va être l'aspect domaine aérien 71 en saut, 50 en précision de la tête, il fait 1,73 Du coup faudra pas compter sur lui pour aller, pour prendre des ballons de la tête Alors il en prend quelques-uns sur les relances du gardien Mais c'est vraiment très rare parce qu'il est quand même assez petit Après c'est que des points positifs chez le Nabil Fekir InForm Alors les différences, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé sur Twitter Quand j'ai mis l'équipe si j'ai trouvé des différences avec la version régulaire Alors la version régulaire du Nabil Fekir, je l'ai testé sur PlayStation Donc sur PlayStation j'ai une petite équipe de France, enfin un mix Ligue 1 France Et Nabil Fekir Régulaire est dedans parce que je n'ai pas beaucoup de crédit sur PlayStation 4 Et déjà je trouvais vraiment la version régulaire du Nabil Fekir impressionnante Mais cette version InForm je trouve qu'il y a quand même pas mal de différences Notamment dans ce qui va être l'aspect physique et la qualité de frappe La qualité de frappe du Nabil Fekir InForm est tout simplement monumentale D'ailleurs donc c'est le premier point positif que je vais aborder ici 81 en finition, 83 en positionnement Donc devant les cages il est vraiment très très bon, il rate vraiment très peu de choses Là où il m'a quand même le plus impressionné c'est l'aspect long shot 88 en puissance de frappe, 85 en long shot Après il a un 77 en volet, un 75 en pénalty J'ai mis vraiment énormément de long shot avec lui au cours de cette review Et j'ai pas ressenti ça depuis le début de FIFA en fait J'ai pas ressenti ça à part Neymar Mais bon après voilà Neymar c'est un joueur qui coûte 700 000 crédits Qui a aussi des stats de folie, 92 de général A part le Neymar, voilà j'avais pas retrouvé un joueur capable de mettre autant de buts de loin Et le Nabil Fekir voilà sur les 10 matchs C'est mon ami quand même pas mal des long shots De toute façon vous le voyez à travers cette review J'ai mis énormément de long shots avec lui Et je trouve ça vraiment très intéressant Que ce soit, alors les enroulés à l'extérieur de la surface Ils ont quand même beaucoup de mal à rentrer C'est plus la frappe en force qui fait vraiment très très mal Après l'aspect qualité de passe Parce que bah voilà le milieu offensif il faut quand même qu'il lâche des ballons 84 en passe courte, 75 en passe longue, un 82 en vision Un petit 76 en centre, 84 en effet Il a même un 74 en précision de coufran Alors c'est plus les coufran en dehors de la surface que je tirais Enfin en dehors de la surface c'est normal c'est en dehors de la surface un coufran Mais les coufran genre à 30-35 mètres Les coufran lointains Parce que bah je l'ai frappé en force tout simplement Avec lui j'en ai eu un vraiment qui est bien parti Après dans l'ensemble c'était plutôt moyen Au niveau du physique, 80 en force Il tient vraiment très très bien A l'épaule je trouve Je trouve que voilà c'est très très compliqué de le bouger Malgré le fait qu'il soit assez petit Techniquement il s'en sort super bien 85 en agilité, 93 en équilibre 88 en dribbling game Avec les 4 étoiles gestes techniques Tu fais vraiment pas mal de différences Techniquement avec ce Nabil Fekir Dans l'entrejeu voilà tu fais des ravages Les nouveaux gestes techniques Je pense notamment à l'espèce de Bah la nouvelle roulette là qui est sortie Enfin le stop and turn à l'envers Comme on dit, je sais même pas comment l'appeler ce geste technique Mais voilà je pense que vous voyez tous de quel dribble je veux parler Voilà techniquement c'est quand même un régal Même quand tu fais les petites protections de balle pour te retourner Ça va très très vite Et au niveau de la vitesse Enfin je trouve que 80 de vitesse pour un 10 C'est vraiment parfait T'as pas forcément besoin d'avoir un 10 qui court à 100 km heure Un 10 tant qu'il est bien placé C'est l'essentiel D'ailleurs cette année je trouve quand même que les milieux offensifs Ils sont super importants Faut quand même un milieu offensif capable de marquer des buts Parce que j'ai l'impression que cette année C'est vraiment le buteur et le 10 Les meilleurs marqueurs dans une équipe Parce que les deux combinent vraiment énormément Et du coup il y a énormément de 1-2 Et ça fait que Mbappé et Fekir Ça a vraiment été pendant les 10 matchs Les deux joueurs les plus importants de mon système Malgré Neymar et Di Maria Di Maria qui a quand même raté pas mal de trucs Après Neymar je le voyais moins Parce que Neymar d'habitude je le joue 10 Là il était isolé sur son aile Mais voilà vous voyez le bilan du Nabil Fekir 10 matchs, 17 buts, 9 passes décisives Un bilan vraiment très très bon Pour un 10 de cette qualité là Franchement moi je vous le recommande Encore une fois je vous le recommande N'hésitez vraiment pas à vous le prendre Parce que c'est un petit joueur sympathique Qui fait énormément de différence Si t'as kiffé cette review de Nabil Fekir in Form N'hésite pas à me mettre un pouce bleu sur cette vidéo A lâcher un commentaire A partager cette vidéo à tes amis A ta famille, à tout le monde C'était Fatman K.A.Romanage HD Je vous dis à la prochaine Et j'en prenez soin de vous Ciao